Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Beauchamp-Legault, je suis candidate au doctorat à HEC Montréal en comportement organisationnel et gestion des ressources humaines et je suis également une part aidante au programme de soutien par les pairs de Corsair. Je dirais que chez les étudiants, je remarque beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est surtout l'anxiété qui est liée beaucoup à la performance scolaire, à l'estime de soi. Je vois aussi beaucoup d'anxiété sociale avec les étudiants que je rencontre. Cette anxiété-là vécue va vraiment paralyser parfois les étudiants dans leur action quotidienne. Ça leur amène à beaucoup procrastiner parfois leurs travaux universitaires et aussi leur anxiété fait en sorte qu'ils s'oublient souvent dans tout le processus parce que comme l'anxiété les paralyse, souvent ils oublient de faire des activités qui vont leur faire du bien comme voir des amis, passer du temps en famille, faire du sport ou juste cuisiner un bon repas. Avec le contexte actuel de la COVID-19, le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qui est encore très présent chez les étudiants. Ça n'a pas changé, mais je dirais qu'à tout ça, s'ajoute en plus le climat d'incertitude. J'ai remarqué un peu chez les étudiants que je rencontre plus de difficultés à gérer leur temps derrière les écrans. C'est sûr que l'école se fait en ligne. Puis aussi, il y en a beaucoup qui passent, qui m'ont confié, passer beaucoup plus de temps qu'avant la pandémie sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, mais aussi passer plus de temps à écouter Netflix et compagnie. Surtout lorsqu'on se sent plus anxieux par rapport à nos études, c'est un bon moyen pour eux de procrastiner. Puis aussi, une autre difficulté que j'ai remarqué avec la pandémie, c'est que dans le processus Corsa, on leur demande de faire des actions engagées, c'est-à-dire de prendre du temps à chaque semaine pour faire des activités qui ont de la valeur pour eux. Et c'est quelque chose qui est plus difficile en temps de pandémie, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui aimeraient, par exemple, passer plus de temps avec leurs amis, tisser plus de liens avec leur famille. Mais avec la distanciation sociale, ce n'est pas possible actuellement. Donc, pendant le processus individuel de Corsa, on travaille avec un outil qu'on appelle la matrice. Donc, chaque séance est bâtie autour d'un cadran de la matrice. Et comme Frédéric le dit, comme par aidant, pendant cinq semaines aussi, on va vraiment travailler avec l'étudiant autour de deux objectifs principaux. Donc, le premier, c'est vraiment d'aider l'étudiant à mieux comprendre son anxiété et son stress. Avec lui, on va explorer ce qu'il remarque lorsqu'il essaie d'éviter son anxiété ou lorsqu'il se sent vraiment pris dans des situations anxieuses. Donc, on essaie vraiment d'amener l'étudiant à porter son attention sur son expérience avec l'outil la matrice. Puis, vers la fin des séances, dans le fond, vers la fin du processus, on va mettre en place avec l'étudiant des actions qui vont vraiment lui permettre de se recentrer sur ses valeurs, sur ce qui est important pour lui. Donc, l'objectif final du processus, c'est vraiment pas d'éliminer la souffrance ou l'anxiété par miracle, mais c'est vraiment d'aider l'étudiant à apprivoiser son stress et son anxiété pour l'aider à mieux poursuivre ses études. Il y a tellement de bénéfices à être par aidante. J'ai essayé de vous résumer ça en trois points principaux. Donc, le premier, j'adore le lien qui se crée avec l'étudiant que je rencontre à chaque semaine. Je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir partager ce moment-là avec cette personne-là, puis souvent d'avoir accès à des choses que l'étudiant n'a pas encore osé dire à personne. Je pense que le fait que le processus soit confidentiel, puis en ligne, ça favorise beaucoup l'ouverture à l'autre, puis ce genre d'échange-là. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la notion de partage de la paraidance, donc de pouvoir partager mon expérience vécue avec l'anxiété. Je trouve que c'est vraiment enrichissant. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit avoir aimé le processus parce qu'ils ont vraiment l'impression que c'est une relation d'égal à égal, puis ils se sentent aussi moins seuls avec la situation. Donc, avec les échanges que j'ai avec eux, ça leur permet de voir que c'est possible d'aller mieux. Puis, comme dernier point, pour rejoindre un peu ce que Frédéric a dit tout à l'heure, donc j'aime aussi beaucoup que le processus me fasse grandir à chaque étudiant que je rencontre. À chaque rencontre, j'ai l'impression de toujours en apprendre sur moi-même, puis c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une expérience fascinante. Sous-titrage Société Radio-Canada